Bonjour, je m'appelle Sergio Guerrero, je suis fondateur de Forex Vision Academy et aujourd'hui on va vraiment parler de comment placer des positions dans la MT4 mais avant ça, intro Parfait, alors comme je disais, j'ai reçu justement des abonnés qui m'ont demandé justement de pouvoir faire une vidéo de comment faire des positions, c'est assez simple mais je sais que pour une première fois ça peut devenir un peu complexe avec tout ce qui peut se retrouver dans la MT4 Donc on va justement y aller, on peut voir tout ce qui est directement sur mon cellulaire et dans l'écran Alors comme j'avais déjà marqué la partie simple ici, la partie simple ici et la partie avancée La différence entre ces deux là, je trouve que c'est mieux d'avoir l'avancée parce que ça vous montre ici l'écart du spread Après ça, ça vous montre le plus bas que ça a été durant un laps de temps et le plus haut que ça a été En même temps, ça vous dit aussi les micro pipettes Les micro pipettes ou les pipettes comme ça s'appelle et c'est quand même intéressant Alors ça, on y va directement, on clique exactement sur le chiffre Par exemple le premier, je clique graphique Je m'en trouve ici dans ce graphique là, je vais me dire qu'il est parfait Je vais faire une transaction, alors je vais cliquer directement au trade qui est ici en haut Je vais le refaire, au trade qui est ici en haut à droite On peut cliquer et voilà Vous vous retrouvez ici dans cette page là qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire Personnellement, je n'utilise pas ceux là pour pouvoir faire les transactions Je vais vraiment les créer avec mes doigts Je vais marquer 6 exemples, je vais 0.10 Je vais marquer 0.10, si je vais mettre 1 low, je vais mettre 1 low Je peux mettre 1.25, 1.26, il n'y a vraiment pas de minimum Alors exemple là, on va checker notre compte, on a un compte démo qui est à 2900 A peu près on va dire 3000, c'est à dire que le bon low serait un peu avéro à 1.3 Alors ce qu'on fait après, c'est qu'on dit ok, est-ce que je vais en buy ou en sell On va dire qu'on va aller en sell Alors dans ce cas là, il faudra que le stop loss soit plus haut On va mettre à peu près 20 pips, on va l'arrondir à 62 000 On va aller chercher un profit de 50 pips, ça fait qu'on va se mettre à peu près à 20 Je clique sell et voilà, la transaction est partie On peut le voir justement dans le graphique Que justement ici, comme pour le voir ici où il y a marqué sell C'est où justement j'ai mis mon 20 de stop loss Et justement ici, c'est justement ce que j'ai marqué, ma position où je suis rentré Voilà, ensuite on peut le voir ici en bas, c'est marqué TPK, le take profit En gros, vous allez prendre votre profit Si vous ne voyez pas votre transaction dans votre graphique, c'est qu'il y aura peut-être un petit problème Je vais vous montrer, je vais juste descendre ça ici Vous allez cliquer ici en bas dans les paramètres Vous allez aller par la suite dans le graphique qui est juste ici Et c'est ce petit bouton là ici, niveau de trade Si vous ne le voyez pas, il faut juste cliquer pour pouvoir le voir C'est vraiment aussi simple que ça Je vais monter ça ici et voilà On reclique, on retourne dans la page principale Vous pouvez cliquer en bas, ça va devenir marqué graphique Excusez-moi, moi ça coupe parce qu'il n'y a pas assez de place C'est marqué graphique en bas Vous cliquez en bas graphique, ça vous ramène ici à la transaction Là, vous pouvez cliquer en bas, à côté graphique, c'est marqué trade Vous cliquez trade, ça vous ramène ici Juste pour être sûr de bien suivre C'est marqué justement trade ici Je m'excuse, je n'ai pas assez de place pour pouvoir faire tout l'écran en même temps Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir justement la transaction Vous faites simplement cliquer une fois avec votre doigt Ça vous amène ici le stop loss, il est à combien Le take profit à combien Et aussi la commission que justement le broker va se prendre Là, comme j'ai fait une transaction qui est quand même élevée Il va prendre 1,0.10 Moi, en général, les transactions, les commissions, je vais dire, se prennent à environ 70 sous Même des fois à 5,10 sous Ce n'est pas beaucoup, c'est quand même bien Sinon ici, des fois, vous avez échange Vous ne voulez pas vous faire du taux de change Des fois, vous devenez perdant parce que la valeur a perdu un peu de valeur Il va vous charger peut-être 1,10 Peut-être même 10 sous, 20 sous, 30 sous, 1 dollar Ce n'est pas beaucoup Même des fois, vous avez gagné en l'échangeant Ce qui devient intéressant L'impôt, personnellement, je ne l'ai jamais eu ou utilisé Ce n'est pas encore quelque chose d'important Comme on voit en ce moment, on est en train d'avoir une perte Je me dis, ok, parfait, je vais l'enlever Je vais juste slide vers la gauche Ce qui va pouvoir me permettre de glisser On va glisser vers la gauche Ce qui va me permettre justement d'avoir tous ces onglets-là Le premier, c'est pour pouvoir fermer Le deuxième, c'est pour pouvoir changer justement le stop loss Le troisième, c'est pour ajouter Et le quatrième, c'est pour le graphique On va le faire tout en même temps Donc, si je me dis, ok, je pense que je vais fermer la transaction Je clique simplement ici Close with the lows Ça va fermer Si, deuxièmement, je voudrais changer Je me dis, finalement, je trouve que ce n'est pas assez haut Je veux me donner plus de jus dans mon stop loss Si on regarde dans le graphique, encore On voit que, oh, il y a plus de place Ce que j'ai fait, juste pour être sûr C'est que j'ai cliqué ici Le délit Le délit, en gros, c'est quoi ? C'est les chandelles Les chandelles de 30 minutes Les chandelles de 1 heure Les chandelles de 4 heures Etc, 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 etc Alors, comme on peut le voir justement dans le délit On peut voir qu'on a laissé plus de place Si vous voulez pouvoir voir où est le chiffre Comme vous voyez ici Un petit chiffre qui suit Vous cliquez simplement ici Vous cliquez là Et boum, ça vous apparaît justement Un petit souris Qui peut vous permettre de savoir Où est à quel chiffre le numéro Le deuxième ici C'est justement pour racheter Si vous voulez racheter un average Ce qu'on appelle un indicateur Vous cliquez là Boum, vous dites ok, parfait Et comme vous pouvez le voir Il est ici juste en bas L'indicateur C'est quand même intéressant Mais dans mon cas Je ne le veux pas Enfin, je vais l'enlever Je vais cliquer ici Dans le F Et je fais simplement slide vers la gauche Et boum, il a disparu Sinon, après ça Vous pouvez cliquer justement ici Le troisième anglais Ce qui est les formes C'est quand même intéressant Vous pouvez mettre des petites formes ici Comme ça Vous pouvez si vous voulez Prendre cette ligne là Et d'essayer de faire un petit trendline Comme ça Et voilà Et ça peut vous aider Je suggère justement De faire plus de transactions Sur TradingView Que sur votre téléphone Mais c'est pareil Bon d'avoir des petites choses Pour vous aider Pour suivre la transaction Si vous n'êtes pas devant votre ordinateur Mais je suggère toujours De faire des transactions Sur TradingView Sinon, par après Si on revient ici On retourne dans notre graphique Le plus Comme vous avez vu ici Le plus Je pourrais être sûr Le plus ici au final C'est juste pour faire Une nouvelle transaction Avec le même Avec la même devise Vous cliquez C'est encore Vous pouvez voir ici Deux transactions Qui sont en fait Si vous voulez maintenant fermer Vous faites simplement Cliquer le premier Pour retourner dans le graphique C'est le quatrième Boum Et voilà Vous retournez dans le graphique Alors si vous voulez Faire une transaction Vous cliquez le premier Boum Clique, close Je pense que ça ne va pas marcher Boum, close Je pense que ça ne va pas marcher La dernière chose Que je pourrais rajouter Dans cette vidéo Ce qui serait peut-être important Vous cliquez ici Plus C'est pour des gens Ce n'est pas ma stratégie Mais vous avez exemple Buy Limit Sign Limit Buy Stop Sell Stop J'ai juste cliqué ici En haut J'ai juste cliqué ici Directement Où c'est marqué Exécuter le marché C'est-à-dire 70 Mais ça 50 Puis on se dit 62 000 Non, je me suis trompé Non, c'est le contraire C'est le contraire Oui, c'est ça Il faut qu'il Dès qu'il va toucher Il va descendre Je me suis trompé Excusez-moi Avec le Buy Limit En gros Ce que ça veut dire Ça c'est grand Comme vous voyez ici Dès que le marché Va cliquer ici Boum La transaction va s'ouvrir Dès qu'il va sortir Ça c'est un Buy Stop Dès que le marché Touche là Où vous avez mis Une transaction Ça va automatiquement Aller vers Vers les autres C'est quand même intéressant Pour mon cas Je ne l'utilise pas Sinon L'autre L'autre qu'on pourrait utiliser Aussi C'est le Sell Limit Sell Limit C'est quand le marché Va monter comme ça Il va toucher votre transaction Et il va tomber C'est-à-dire que Dès qu'il touche Le numéro Vous avez mis Ça va descendre On va se mettre un exemple On va dire que Le marché est à 62 000 On se donne à peu près 20 pips De marge de manœuvre On se donne On ne va dire même pas 30 pips Boum Cliquez Et voilà Sell Limit est placé Et comme vous pouvez voir Le marché Dès qu'il va toucher ici Le Sell Limit À cet endroit-là Il va presser Redescendre À la suite Et voilà Si jamais vous avez D'autres questions Ou d'autres préoccupations Contactez-moi Je pense que j'ai quand même Fait un peu le survol De l'application Qui est quand même Un peu complexe Mais avec un peu de pratique Ce que je peux vous dire C'est qu'avec un peu de pratique Vous allez y arriver Et sinon Je vous remercie vraiment D'avoir regardé le vidéo Et à une prochaine fois Merci beaucoup Et au revoir Merci d'avoir regardé le vidéo Et je vous suggère aussi Une petite dernière chose De vous abonner à ma page Si ce n'est pas déjà fait Et une petite dernière chose aussi Si vous voulez approfondir Votre apprentissage Sur Forex Cliquez ici justement Au bas de mon lien C'est-à-dire que Forex Vision Academy C'est mon site que j'ai fait J'ai justement concocté Un apprentissage Complet Mais si vous voulez justement Aller juste Pour l'introduction Cliquez Et c'est gratuit Justement apparaître ici Ça va vous demander Justement de créer un compte Vous créez un compte Pour vous donner un exemple Comme ça Comme ça Par la suite Vous allez avoir Une page apparaître Qui va cliquer Mon cours Et vous allez avoir Justement ici Le chapitre 1 et 2 Qui va être disponible Et ce que vous pouvez voir Dans le chapitre Dans 3 heures De formation complète Gratute Vous n'aurez pas besoin Vous n'aurez pas besoin D'aller chercher Partout Dans YouTube Parce que ce sera Vraiment dans mon site Si vous avez des questions Ou des suggestions Pour des vidéos Soyez tout ouvert Je serai là Pour vous aider Merci beaucoup Pour vous aider Je vous invite Je vous invite Sous-titrage FR ?